Alors oui je sais ce que vous êtes en train de penser Kachadit, vous pensez que je suis cingué, et d'un autre côté, vous avez raison. Mais avant que vous décidez de quitter cette vidéo, de lâcher un pouce rouge, voire même littéralement vous désabonner de cette chaîne YouTube, je vous invite à rester jusqu'au bout. What's up Kachadit, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de braquer et projecteur sur notre champion heavyweight, Uring Rederai Gunther. Et plus précisément sur son règne de champion heavyweight qui commence de la plus bête des manières, car on l'a vu du côté de Berrien. Gunther a réussi à venir à bout de Randy Orton, qui pour rappel, et le catcheur eut pu titrer encore en activité à la WWE. Bon, je compte pas John Cena, parce que le mec il va juste venir pour 2025 pour sa tournée d'adieu. Donc ça reste quand même une victoire qui hanse quand même le règne de champion heavyweight de Gunther sur les chapeaux de roue. Et rien que ça, j'ose le dire et Kachadit, pour moi, Gunther a le potentiel d'avoir un règne de champion du monde bien meilleur que celui de Roman Reigns. Et attention et Kachadit, on va mettre tes points sur les i. Car quand je parle du règne de Roman Reigns, je parle bien sûr d'un règne de Roman Reigns divisé en deux parties. On a la première partie qui concerne son règne en tant que champion universel. Perso, j'ai pas grand chose à dire sur ce règne de champion universel. Enfin si, j'aimerais un petit peu, par exemple, l'utilisation de Césaro qui pour moi aurait pu être bien meilleur. Ou encore, l'utilisation du démon qui a perdu de la manière la plus absurde possible. Mais enfin bref, c'est du passé et dans l'ensemble, son règne de champion universel était plutôt bon. Et là, on va passer à la deuxième partie qui, selon moi, a lancé le déclin de Roman Reigns en tant que champion. C'est bien évidemment la période où il était devenu champion undisputé de suite à sa victoire dans le main event de WrestleMania 38 contre Brock Lesnar. Et on est tous d'accord et Kachadit, ce règne était largement moins bon que précédent. Parce que c'est vraiment à cette période que Roman Reigns est devenu part-timer à la WWE. Il était présent de moins en moins souvent à SmackDown pour se vanter que c'est au tribal chief, c'est champion universel, donc il faut le reconnaître. Et même quand il était présent, il n'y avait aucun suspense au niveau de ses matchs. Limite, on se demandait à quel moment il y a Bloodline à y intervenir pour le sauver et lui permettre de conserver son titre. Parce que c'était ça la finalité dans les matchs de Roman Reigns. Il y a Bloodline qui intervient, Roman Reigns qui en profite et conserve son titre de champion. Alors certes, quand il était là, les rivalités, elles étaient plutôt bonnes. C'est d'ailleurs une de ces rivalités contre Roman Reigns que A&E est devenu le catcheur qui est à l'heure actuelle. Sans déconner, c'était zéro suspense concernant ses matchs. Mais bon, il y a quand même du positif dans tout ça. Car en absence du champion du monde, vers qui les projecteurs vont se tourner ? C'est bien évidemment sur le champion secondaire. Et à cette époque, le champion intercontinental, si vous voulez-vous deviner qui c'était ? Et bah oui, c'était Gunter. Un Gunter qui a parfaitement joué son rôle de champion du monde par intérim. Parce que oui, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, tout le monde pensait exactement la même chose. Gunter avait le potentiel d'être un très grand champion du monde à la WWE. Et c'est vrai que quand on regarde son passif, et bah c'est le cas. Car beaucoup de catchadites comme moi avons connu Gunter sous le nom de Whiter du côté de NXT UK. Déjà rien que là, Gunter a fait des adingueries du côté de NXT UK. Il y a le record du règne le plus long concernant cette ceinture, mais plus important que ça les catchadites. Gunter nous a quand même délivré 3 matchs 5 étoiles durant cette période. Notamment contre Tire Bait et Yad Dragonhoff. Donc déjà, quand on voit le gars, tu te dis qu'il peut faire des adingueries. Mais malheureusement, c'est sans compter sur un certain Vince McMahon qui voyait en Gunter rien d'autre qu'un projet sans aucune importance. Donc dès que Gunter est passé dans le roster principal, Vince McMahon a voulu le tuer dans l'œuf. Mais heureusement, il s'est quand même passé quelque chose qui a sauvé Gunter. C'est bien évidemment ce qui s'est passé autour de Vince McMahon, sa retraite, Triple H qui reprend le booking. Et Triple H connaît le potentiel de Gunter. Triple H savait que Gunter avait un énorme potentiel et qu'il était capable de faire de la dinguerie dans le roster principal. Donc avec toutes ces cartes en main, devinez ce qu'a fait Triple H. Et bah oui, catchadite. Triple H a donné le titre intercontinental à Gunter. Et autant dire que la tâche de Gunter était très compliquée. Car je vous rappelle qu'au moment où Gunter est devenu champion intercontinental, c'était quand même la période la plus sombre pour le titre intercontinental. C'est simple, on n'en avait rien à foutre. Tellement on n'en avait rien à foutre que le titre intercontinental n'avait plus été défendu en PLU depuis un an et demi. Donc autant dire qu'à cette période, le titre intercontinental était le titre le moins prestigieux à la WWE. Mais Gunter, c'est pas n'importe qui. Gunter, c'est le ring général. Et puis surtout qui est trop fort ce bâtard. J'espère que vous avez compris la petite référence. Et Gunter a réussi à faire le travail. Il a réussi à faire ce qu'il a dit. A savoir redonner des titres de noblesse au titre de champion intercontinental. Et il a fait de la plus belle des manières. Car souvenez-vous, le premier match pour le titre intercontinental en PLU depuis un an et demi. C'était Gunter contre Sheamus à Clash Addiction en 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah je vais vous le dire, catchadite. C'était un 5 étoiles. Tu te dis, c'est totalement ouf. Et Gunter, il a continué à progresser, à donner des titres de noblesse au titre de champion intercontinental. Et pour beaucoup de catchadite et moi-même également, je considérais le titre intercontinental comme un titre de champion mondial. Donc c'est pas n'importe quoi. J'irais même beaucoup plus loin avec catchadite. Pour moi, à cette période, le titre intercontinental avait beaucoup plus de failleur que certains titres mondial. Bon après, d'un côté, pendant cette période, c'était assez facile. Parce que d'un côté, on avait le titre World Heavyweight qui venait tout juste d'être créé. Donc on était dans une période où il fallait donner de l'importance à ce titre de champion du monde. Et de l'autre côté, le champion Undisputed y était pas souvent présent. Bon ce qui fait que le seul champion sur qui tous les projecteurs étaient braqués, c'était bien évidemment Gunter. Alors certes, il y avait le titre des Etats-Unis. Bordel, au titre des Etats-Unis, depuis pas mal de temps, on s'en bat équitéralement. Bon, plus maintenant, parce que A&I était champion. Mais enfin bref, à ce moment-là, on était certain de quelque chose. Une fois que Gunter aurait perdu le titre de champion intercontinental, il allait se diriger vers le main event. Mais sans déconner, catchadite, quel autre scénario avez-vous imaginé à cette époque ? Rien d'autre, je suis d'accord. Et je rappelle quand même quelque chose de très important. Car on va sortir un petit peu du contexte. Car il ne faut pas oublier que pendant un sacré moment, il y a WWE avait comme projet de faire croiser Gunter et Brock Lesnar. Un Brock Lesnar qui, pour rappel, n'est pas n'importe qui. C'était le catcheur qui, si jamais t'arrivais à le battre, tu étais promis un brillant avenir. Il suffit de voir Cody Rhodes qui a remporté sa rivalité contre la bête incarnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après pour Cody Rhodes ? Eh bah oui, il a lancé sa route vers sa rédemption, ce qui a mené à WrestleMania 40 et sa victoire contre Roman Reigns. Donc voir Gunter affronter Brock Lesnar, clairement, on avait l'intention de propulser Gunter vers les sommets. Bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et le programme entre Brock Lesnar et Gunter a changé de tout au tout. Et même sa défaite à WrestleMania, ça ne l'a pas du tout décrédibilisé. Au contraire, il est ressorti très très fort. Parce que de l'autre côté, c'était Sami Zayn. Un Sami Zayn qui a été construit très très fort pendant de nombreux mois. Et au final, c'est Sami Zayn qui a été celui qui a battu Gunter. Même si c'est vrai que personnellement, j'aurais choisi quelqu'un d'autre que Sami Zayn. Perso, j'aurais choisi un catcheur qui venait tout juste d'arriver dans le roster principal et qui aurait pu battre Gunter. Et qui puisse séancer de la plus bête des manières sa carrière dans le roster principal. Brock Sonreed, par exemple. Mais bon, ça a été Sami Zayn et avec le recul, je pense que c'était une très bonne décision. Et là, où la WWE a pris une très bonne décision, c'est de ne pas propulser immédiatement Gunter vers le titre principal. Au contraire, la WWE a percé Gunter dans ce fameux tournoi King of the Ring. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais un petit peu peur. Je sens déconner et catch à dit, te souvenez-vous des derniers tournois King and Queen of the Ring. C'était de véritables catastrophes. Mais voilà, c'était le premier King of the Ring de Triple H. Donc Triple H a fait en sorte de donner du prestige à ce tournoi. Et quelle solution il a trouvé ? C'est tout simplement mettre une récompense pour le vainqueur. Récompense, c'est pas n'importe quoi. On parle quand même d'un match de championnat pour SummerSlam, pour celui qui deviendra le King of the Ring. Donc déjà, grâce à ça, Triple H a redonné des couleurs à ce fameux tournoi. Et la finale, catch à dit. On est obligé de parler de la finale. Cette finale qui a opposé Gunter à Randy Orton. Alors certes, le finish est catastrophique. Mais n'empêche, Gunter contre Randy Orton dans la finale. C'était juste un dream match. Et Gunter, il a remporté. Il est devenu par cette victoire le challenger numéro 1 au titre World Heavyweight. Non mais sans déconner, catch à dit. Il y a des affiches qu'on aurait pu avoir à SummerSlam. Alors certes, on a eu une affiche incroyable entre Diamond Priest et Gunter. Mais à ce moment-là, le champion World Heavyweight n'était pas garanti d'aller à SummerSlam. On a eu le match à Money in the Bank entre Diamond Priest et Seth Rollins. Et moi, c'était clair. Que ce soit Seth Rollins ou Diamond Priest, on a à voir de la dinguerie. Et ça l'a été. Alors certes, il y a eu l'intervention de Finn Balor qui a emmerdé Diamond Priest. Quoi qu'il en soit, superbe match entre Gunter et Diamond Priest. Et grâce à cette victoire, Gunter est parvenu à atteindre les sommets. A savoir, devenir le nouveau champion World Heavyweight. Donc, imaginez le parcours de Gunter. On parle certes d'un mec qui avait un énorme palmarès avant de venir à la WWE. On parle quand même d'un catcheur qui a écrit histoire du côté de NXT UK avec pas moins de 3 matchs 5 étoiles. On parle d'un mec qui a réussi impossible à savoir redonner des titres de Nobles au titre de champion intercontinental avec pas moins de 2 matchs 5 étoiles. Pour au final que ce dernier atteigne les sommets en tant que champion World Heavyweight. Alors que de base, Vince McMahon, il n'y en avait rien à foutre. Donc on revient quand même de très loin concernant Gunter. Bon, après tout ça et catch à dit, il est quand même temps de parler du sujet principal de cette vidéo. Pourquoi selon moi, Gunter a le potentiel d'avoir un règne bien meilleur que celui de Roman Reigns ? Eh bien, c'est tout simple et catch à dit. C'est déjà le comportement de Gunter. Gunter, je vous rappelle, c'est un catcheur heel. Mais on voit que des fois, son comportement est très loin d'être un heel. Alors certes, au niveau du comportement, Gunter est un catcheur très arrogant. Il adore se mettre en avant et dire qu'il a su redonner du prestige, que ce soit au titre intercontinental ou au tournoi King of the Ring. Et que maintenant, il veut donner du prestige au titre World Heavyweight. Bon, je ne vais pas faire de débat là-dessus. Gunter, il a largement le potentiel pour donner du prestige à ce titre World Heavyweight. Mais il y a où je trouve que Gunter casse le code du heel traditionnel dans le catch. C'est bien évidemment le dérouillement de ses combats. Car je vous invite à me dire dans les commentaires le nombre de matchs que Gunter a remporté grâce aux interventions d'Imperium. Et je vous garantis qu'à déjà dit, il n'y en aura pas beaucoup. Alors qu'un champion heel, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Et bah, il compte sur l'aide de ses acolytes pour remporter ses combats. On l'a vu avec Roman Reigns. A chaque fois qu'il catchait, on s'attendait tous à des interventions de la Bloodline. C'est juste qu'on se posait la question du quand est-ce qu'ils vont arriver. Et surtout, comment ils vont intervenir. Sinon, le reste, on s'en balèque. Alors que Gunter, lui, il ne veut l'aide de personne. Même dans des matchs où les interventions de Ludwig Kaiser et de Giovanni Vici étaient autorisées. Et là, je sais, vous allez dire que je me radote. Mais d'un côté, je ne peux pas parler du règne de Gunter sans parler de son premier match à WrestleMania. Un match triple menace contre deux des plus grands catchers de ces dernières années. A savoir Sheamus et Drew McIntyre. Donc Gunter, il n'y avait aucune excuse de faire intervenir Giovanni Vici et Ludwig Kaiser. Mais Gunter, il s'en balèque. Il dit clairement à Giovanni Vici et Ludwig Kaiser, attendez dans les bestiaires, je vais m'occuper de ces deux-là. Et il y a fait Gunter, il y a conservé son titre de champion intercontinental contre Sheamus et Drew McIntyre. Et par-dessus le marché, ce match a récolté un 5 étoiles de la part de Dave Mazur. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de catchers à la WWE qui ont réussi à avoir un 5 étoiles pour leur premier match à WrestleMania. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Gunter est le catcher qui a récolté le plus de match 5 étoiles à la WWE. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez combien de match 5 étoiles a eu Gunter dans sa carrière ? Et bah oui, il y en a eu 5, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, que Gunter est le catcher qui a récolté le plus de match 5 étoiles à la WWE. Alors qu'il n'était même pas champion du monde. Peu annoncer d'y a dinguerie concernant Gunter. Donc si la WWE ne fait absolument pas de conneries, et bah je le dis honnêtement et catcher dit. Gunter pourrait avoir un règne bien meilleur que celui de Roman Reigns. Alors attention les catcher dit, quand je parle de la qualité du règne de Gunter, je ne parle pas forcément de la durée. Parce que bon, Roman Reigns c'est Roman Reigns, personne d'autre ne pourra faire ce qu'il a fait. Savoir avoir un règne de 1316 jours. En revanche, Gunter pourrait très bien avoir un règne aussi long que celui qu'il y a eu en tant que champion intercontinental. Il pourrait peut-être pourquoi pas atteindre les 700 jours de règne, ce n'est pas impossible. Mais bien sûr, quand on parle d'un règne de champion, on parle bien sûr des challengers. On parle bien évidemment des rivalités. Et comment dirait Kachadit ? Bah c'est juste incroyable. Alors certes, la rivalité contre Randy Orton, il est un petit peu incohérent. Notamment sur le fait que Randy Orton, il est à SmackDown et Gunter est à War. Mais quand même, le déclenchement de la rivalité entre les deux a quand même du sens. Car on nous a rappelé ce qui s'était passé en Arabie Saoudite entre les deux. Justifiant un match de championnat entre Randy Orton et Gunter. Et ça a aussi permis à Gunter de lancer son règne de la pub et des manières. Et là, on va parler de la rivalité en cours. Parce qu'en effet, Kachadit, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de War, un nouveau catcheur a défié Gunter pour le titre de champion World Heavyweight. Alors je mens, il n'y en a pas eu un, il y en a eu deux. Mais le premier, c'est plutôt compliqué. Car le premier, c'est CM Punk qui juge en avoir terminé une bonne fois pour toutes avec Drew McIntyre et qui veut aller défier Gunter. Mais la rivalité n'est pas finie pour Drew McIntyre qui a justement pété à gueule de CM Punk. Justifiant une troisième confrontation entre les deux du côté de Bad Blood. En revanche, il y en a un qui a confronté Gunter face à face. Et cette personne, c'est Sami Zayn. Alors je suis d'accord avec vous et Kachadit, Gunter, Sami Zayn, on a déjà eu ça du côté de WrestleMania. Mais d'un autre côté, c'est une rivalité qui a du sens bordel. Car je rappelle quelque chose d'assez important que Sami Zayn a souligné à Gunter. Sami Zayn est le seul catcheur à avoir battu Gunter Queen depuis qu'il est dans le roster principal. Donc c'est quelque chose qui trotte dans la tête de Gunter. Car aux yeux du public, Sami Zayn est le mieux placé pour venir à bout de Gunter. Il connaît les points faibles du ring général. Donc Gunter, il n'est plus vraiment si sûr de lui. Mais voilà, ça reste quelque chose qui peut permettre à Gunter d'évoluer. Car venir à bout de celui qui a battu pour le titre intercontinental, ça permet de renforcer Gunter en tant que champion World Heavyweight. De voir que Gunter est capable de venir à bout de son némésis, clairement, Gunter, il pourrait aller beaucoup plus loin après. Et donc concernant CM Punk et Kachadid, selon les médias américains, la WWE aurait pour projet de faire confronter Gunter et CM Punk du côté des Survivor Series. Et je dis Kachadid, c'est une très bonne idée. Car je rappelle, quand on parle d'un règne de champion, on parle bien évidemment du champion lui-même. Bon, là c'est Gunter, donc il n'y a aucun souci. Il a atteint le 10 sur 10. Mais on parle quand même des challengers. On parle quand même des rivalités. Gunter, à l'heure actuelle, il est sur un 10 sur 10. Donc il faut faire en sorte que cette note continue. Donc il faut lui envoyer des challengers crédibles. Dans le cas, on a eu Randy Orton, on semble se diriger sur Sami Zayn. Dans le futur, c'est CM Punk. Et pour la suite, il n'y a aucun problème. Parce que le roster de WoW, on ne va pas se voir à la face. Il y a plus de main-eventers que du côté de SmackDown. Donc déjà, ça, c'est bénéfique pour Gunter. Mais surtout, imaginez, ils affichent totalement zinzin. Gunter pourrait affronter Seth Rollins, Drew McIntyre, Seamus, voilà, un petit remake de Kachadzikassoy, Oxen Reed, Bronze Roman, à nouveau Damien Puist, Brandbreaker quand il sera plus champion intercontinentale. Et là, je vais parler du choix. C'est vraiment mon cœur de Kachadzik qui parle. Une confrontation contre Yadragonov. Bordel, imaginez toutes les affiches qu'on peut avoir concernant Gunter. Et donc voilà, avec tout ça, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi. Après, si ce n'est pas le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Car pour moi, avec tout ça, Gunter a le potentiel d'avoir un règne de champion du monde bien meilleur que celui de Roman Reigns. Et voilà, Kachadzikassoy, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à porter votre powerbomb sur le bouton like et à lâcher votre petit pouce bleu. C'est entièrement gratuit. Ce sont d'excellents moyens de me soutenir. Et avant qu'on se quitte, Kachadzikassoy, je tiens avant toute chose à m'excuser. Car c'est vrai que j'avais prévu de sortir davantage de vidéos sur la chaîne depuis Bashimberien. Mais malheureusement, j'ai eu quelques complications, que ce soit au boulot ou au niveau de ma vie personnelle. Donc j'espère que vous comprenez et j'essaie vraiment un maximum de vous sortir du contenu. Et justement, les Kachadzikassoy concernant la sortie de la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Kachuniverse. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très très fiers d'être des Kachadzikassoy, c'était Jimbo, et à la prochaine !